... Merci Maxime. Nous partîmes 500, nous arrivâmes 5000, c'était ça le signe ? Il y avait 40 personnes inscrites et ce soir il y en a au moins 70, mais tant mieux qu'il y ait davantage de personnes présentes. Moi je suis très très content de voir des visages habituels, des visages connus, mais aussi beaucoup de visages nouveaux et ça me fait grand 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 plaisir. J'espère que toutes et tous qui venaient pour la première fois, la deuxième ou la troisième fois, allaient participer à toutes nos conférences et on vous a distribué les programmes. Moi je suis vraiment très fier d'avoir réussi à convaincre autant de conférenciers et c'est grâce à eux que le programme est aussi riche et me semble-t-il aussi beau. Comme je le disais la semaine dernière, habituellement, nous faisions avec les ressources locales. Et il y a dans la région, dans les universités, Aix-Marseille, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chercheurs qui font des études merveilleuses. Il y a aussi des chercheurs qui écrivent des publications absolument extraordinaires. Et cette année, j'ai eu l'outrecuidance d'inviter des Parisiens. Bon, c'est pas pour jouer au foot, mais quand même, je suis content que ces chercheurs parisiens, mais notamment des chercheuses, aient accepté de venir à Marseille pour nous donner des conférences. Et la semaine prochaine, ce sera Joël Toledano, qui a été membre du Conseil national du numérique. Je me demande même si elle n'en a pas été présidente. En tous les cas, c'est une personnalité de renommée internationale. Et vous verrez dans le programme, il y a aussi d'autres personnalités de renommée internationale. Joël Guyot, qui interviendra aussi dans quelques temps. France Inter, non. France Bleu Provence m'a demandé s'il accepterait de donner un interview pour la radio. Donc, cette université populaire, qui s'est installée à Marseille en 2018, après avoir été créée à Aubagne en 2014, a vraiment, je crois, pris toute sa place. Et je vous ai envoyé le magnifique article qui a été publié par la Provence, qui explique bien ce qu'est l'université populaire. Mais on a eu aussi un très bel article dans Zibeline, qui est le journal des sorties culturelles marseillaises. Qu'est-ce que je dois vous dire encore ? Ah oui, chose importante. Pensez à rallumer vos téléphones en partant. Ce qui veut dire que vous les éteignez tout de suite. Martine, vous la connaissez, Martine Quignot, elle est déjà intervenue à l'université populaire. Elle a agrégé de mathématiques. Elle enseignait à Aix-Marseille de l'université. Elle est retraitée. Maintenant, parce qu'elle est retraitée, elle donne des conférences bénévoles. Et puis, elle est spécialiste des statistiques. Alors, tout à l'heure, on me demandait le titre de la conférence. Et je l'ai, encore une fois, oublié. Mais c'est absolument pas grave. Il vaut mieux parce que le titre est vraiment très, très, très pompeux. Et c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, ça nous évite, en tout cas, de dire des bêtises. S'il vous plaît, inscrivez-vous pour participer aux conférences. Ici, on a davantage de souplesse. On est moins contrôlés que nous le sommes à la mairie. Mais à la mairie, vraiment, le contrôle est strict. Et je ne voudrais pas être pris à défaut. Donc, vraiment, inscrivez-vous sur le site Eloasso. Ça me permet de ne refuser personne à l'entrée. Mais ils ont tous le pass sanitaire. On n'a pas vérifié dans les faits. Oui, oui, oui. Si, si, on vérifie. Ah oui, mais nous, nous vérifions le pass. Mais pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est obligatoire, c'est la loi. Mais à la mairie, j'ai signé deux fois l'obligation de vérifier les passes. Une première fois dans la convention d'occupation du domaine public. Et une deuxième fois, j'ai été obligé de signer une déclaration de son honneur dans laquelle je m'engage à contrôler le pass. Voilà. Alors, excusez-nous de cette obligation. Ça ne me fait pas plaisir de fliquer. Enfin, les flics, ça ne me plaît pas en général. Et je n'aime pas le faire. Mais là, vraiment, nous sommes contraints. Ici, nous avons un peu de souplesse. Mais aussi, pour que tout le monde se sente à l'aise, je crois que c'est bien de se plier à cette règle qui n'est quand même pas très contraignante. Même si j'ai reçu quelques messages désagréables. Qu'est-ce que c'est ? Tu fais le lit du gouvernement ? Non, je fais ce que je peux et comme je peux. En tous les cas, encore une fois, un grand merci de participer. Aussi nombreuses et aussi nombreux à cette université populaire, elle existe grâce à vous. Parce que s'il n'y a pas de public, il n'y aura pas d'intervenants. Parce que ce que je dois, enfin, ce que doit l'université populaire à nos intervenants, c'est aussi du public pour les entendre. Parce que tous les intervenants passent beaucoup de temps à préparer leur conférence. Et je crois qu'il faut quand même respecter aussi leur travail. Et donc, être nombreux et nombreux pour les entendre. Dans des conditions qui sont parfois un peu acrobatiques. Mais on fait aussi comme on peut. Et en tous les cas, Martine, merci, merci beaucoup de nous régaler encore cette année. D'autant que j'ai changé trois fois la date d'intervention de Martine. Mais bon, Martine n'est marseillaise, c'était plus facile. Et puis elle est à la retraite, donc c'est encore plus facile. Merci beaucoup Martine, tu as une heure, un petit peu plus. Ah, tu as même mis un badge ? Ah, ça c'est pour qu'on te reconnaisse, super. Voilà, tu as une heure et puis j'espère que les questions vont fuser comme d'habitude, de manière extrêmement nombreuse et puis pertinente. Non, non, je ne sais pas. C'est pour obtenir la lumière. Je te dis merci. Merci Jean-Pierre et merci à tous, bien sûr. Alors le titre que Jean-Pierre a choisi, je pense, en tout cas pas moi, c'était « Penser l'éventuel, un changement de paradigme ». Donc à votre place, avec un titre pareil, je ne serai pas venue. Et donc je corrige le titre qui serait plutôt, oui, penser l'éventuel, mais intégrer les incertitudes. Et je commence par une citation de Pierre Desproges. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Ça met le débat en place. Nous sommes confrontés à trois grandes crises. La crise économique et sociale, le changement climatique, la crise sanitaire. Et nous y faisons face avec nos sens, nos émotions, nos pensées qui se bousculent. Notre raison nous pousse à chercher à comprendre, à chercher des informations auprès des experts. Mais nos émotions, peur, colère, tristesse, nous conduisent à aller vers ceux qui confortent nos idées souvent préconçues, ceux qui donnent des solutions ou des explications rapides. Pour autant, toutes les peurs devant un virus et ses multiples variants qui semblent bien mystérieux, devant un vaccin récemment mis au point, Toutes les interrogations devant ce qui peut relever de privation de liberté au nom de la collectivité, tout cela est bien légitime et il ne s'agit pas de le traiter d'un revers de la main. Depuis presque deux ans, les populations du monde entier ont vu au grand jour la science en action avec ses controverses, ses scientifiques et leurs désaccords. Il n'y a là rien de nouveau si ce n'est que cela s'est produit partout et en même temps. Et surtout devant les médias et les plateaux télé. Sur le fond, rien de nouveau car l'histoire est pleine de controverses qui ont opposé des savants, qui ont donné lieu à des joutes verbales ou écrites. Par exemple, la controverse qui a, durant les années 1927, opposé les physiciens Niels Bohr et Einstein à propos de la nature double des particules, ondes corpuscules. Il a fallu des années pour que la science ait, sur ce point, semble-t-il donner raison à Bohr. Mais tout en étant en désaccord, Bohr et Einstein le furent en opposant des arguments d'une part incompréhensibles pour le reste du monde, à part 4 ou 5 de leurs collègues physiciens contemporains, mais surtout, surtout en gardant une forte estime et un respect mutuel pour leur travail. Leurs arguments étaient basés sur des calculs mathématiques, mais aussi sur des expériences, des expériences réelles ou des expériences de pensée comme l'a inventé Einstein. Aussi sur des intuitions, sur des hypothèses qu'il ne pouvait pas vérifier, certaines n'ayant d'ailleurs été prouvées ou réfutées que très récemment. C'est dire si le doute et la joute scientifique sont historiquement courants et potentiellement porteurs de connaissances. Mais nous ne sommes ni vous ni moi, Einstein ou Bohr, alors quelles attitudes pouvons-nous tenter d'adopter, sachant que nous sommes des êtres, on l'a dit, traversés par un tas de pensées et émotions contradictoires ? Eh bien la principale difficulté, c'est qu'à tous les niveaux de décision, il nous faut accepter une part d'incertitude. Ni les savants, ni les décideurs, ni les simples citoyens ne peuvent en faire l'économie, et ce n'est facile ni pour les uns, ni pour les autres. Dans les nombreux débats scientifiques, éthiques, nouveaux ou anciens, il nous faut accepter de n'être pas experts, d'être guidés dans nos opinions par ceux qui en savent plus que nous. J'ai déjà apporté d'ailleurs cette question de la nécessaire incertitude lors d'une précédente conférence, mais mon propos ici est de montrer qu'elle peut, cette incertitude, parfois être féconde. et qu'il ne faut pas toujours attendre des certitudes pour décider. C'est là un principe d'action qui peut être mis en contradiction avec celui de précaution. C'est d'ailleurs un principe, celui de précaution, qui fait débat au sein même des scientifiques. Or, la plupart des décisions se prennent en essayant d'évaluer les bénéfices et les risques, et cette balance peut donner des résultats différents selon les points de vue, d'où le mot « paradigme » qui était dans le titre, sans doute, peut donner des résultats différents selon les intérêts des uns ou des autres. Même la notion de justice ne va pas de soi car elle comporte plusieurs acceptions. Il peut s'agir du bien-être d'un maximum de gens, il peut s'agir de morale, il peut s'agir de respect de liberté individuelle, ou tout cela à la fois. Par exemple, il se pose depuis plusieurs années, je vais illustrer mon propos par pas mal d'exemples, d'actualité ou pas. Il se pose depuis plusieurs années la question de l'ouverture ou non de ce qu'on appelle, en jargon spécialisé, les salles d'injection supervisées, c'est-à-dire ce qu'on a plus communément appelé les salles de crack. Chacun peut avoir son point de vue, par exemple, ça va favoriser la consommation, tout comme la légalisation du cannabis favoriserait la consommation, cela va créer des zones de délinquance, etc. Alors, écoutons des médecins spécialisés dans la dictologie. Je tire cette information d'une tribune parue dans Libération le 6 septembre dernier. D'après un rapport de l'Inserm, ayant évalué l'expérimentation française à Paris et à Strasbourg, la présence d'une salle de crack entraîne pour la population pratiquante une diminution de 10% des contaminations, de 24% des passages aux urgences et aussi une diminution de 20% des délits. Cette tribune est toute récente, elle va sans doute être critiquée, bien sûr, corrigée par d'autres experts, corrigée également sans doute par les habitants qui sont voisins peut-être de ces salles en question. Ils auront peut-être un avis contraire. Mais dans tous les cas, les chiffres ne pourront pas être contestés. Par contre, ils pourront mettre en avant d'autres données absentes dans cette tribune et le débat en sera enrichi. En tout cas, pour finir cette introduction, c'est ainsi que je fonctionne. Et comme je ne suis ni sociologue ni philosophe, je vais tenter, à la suite de la conférence que j'avais faite, mais sur Zoom, donc là c'est beaucoup plus agréable, pour moi en tout cas, à la suite de cette première conférence, qui s'appelait « Les mathématiques, c'est politique », je vais tenter de prendre un peu de recul, y compris un peu de recul historique. en convoquant, on ne le fait pas si souvent, des grands noms des sciences, passées ou actuelles. Comme lors de ma première conférence, je vais tenter de dire en quoi une sorte d'attitude mathématique qui ne demande pas, je l'avais dit, d'aptitude nécessairement mathématique, nourrie de points de vue glanés, ici ou là, de scientifiques, de médecins, d'historiens, de géographes, de philosophes, peut nous éclairer. Je suis persuadée que seule une réflexion globale, décloisonnée entre savoirs, peut réellement faire avancer les choses. Quand j'enseignais en licence sciences et humanité, licence ici à la faculté Saint-Charles, licence qui est quasi unique en France, elle ne l'est peut-être plus maintenant, mais en 2012, quand elle a été créée, c'était le cas, j'avais participé à la rédaction d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Décloisonner les savoirs à l'université ». Et ce titre, un petit peu pompeux de la conférence, d'ailleurs, je vous ai dit, donc, changement de paradigme, etc., « Pensez l'éventuel », en fait, tient son origine d'un livre écrit en 2015, donc, avant tout ça, en 2015, par un scientifique qui s'appelle Nicolas Boulot, qui est en fait un mathématicien, mais qui a la particularité d'avoir fait des études d'architecture aussi, et qui s'est ensuite spécialisé dans les sciences, disons, de prospective. Donc, il a écrit un livre dont je me suis beaucoup inspirée, et qui s'appelle « Pensez l'éventuel ». Bon, entre-temps, il y a eu la crise Covid, depuis le 2015. Je prendrai donc, évidemment, des exemples très concrets, très actuels, que je tire notamment de sites comme celui du Monde, les Décodeurs, j'ai dit les Décodeurs, j'ai pas dit... Les Décodeurs, ou l'IB Désintox, leur rubrique si utile, qui, eux-mêmes, se basent sur des études au jour le jour, pratiquement. Donc, mon propos sera plus éloigné de mon domaine habituel, qui est les mathématiques, mais les mathématiques seront jamais très, très loin. Vous verrez. Alors, c'est presque une revue de presse, pas vraiment, mais enfin, une série de questions que je vais me poser, et du coup, vous soumettre. Donc, nourrie de tout ça, de toutes ces lectures. Et, donc, je viens de le dire, je vais finalement poser plus de questions que d'apporter de réponses. Lors de la première conférence, nous avions vu l'importance de la gouvernance par les nombres. Nous avions défini les concepts d'hypothèses et de modèles, qui, je rappelle, n'est rien d'autre qu'au fond, une tentative d'explication d'un phénomène. Nous avions vu les différences entre corrélation et cause. Et le point commun de toutes ces questions était que peuvent les mathématiques et, plus généralement, le raisonnement scientifique dans notre compréhension du monde d'aujourd'hui. Alors, je vais poursuivre ma réflexion en insistant aujourd'hui sur la place de l'interprétation dans les sciences. Et pas seulement dans les sciences. Et une des questions que j'avais posées lors de cette conférence, donc, c'était comment transformer les informations reçues ici ou là, choisies ou subies, en connaissances ? Question que je prolonge aujourd'hui par celle-là. Ces connaissances issues d'informations donc triées, vérifiées, suffisent-elles à lever toutes les incertitudes ? Quand bien même ce serait le cas, est-ce souhaitable de lever toutes les incertitudes ? Eh bien, tant pis pour le suspense, je réponds tout de suite par la négative à cette dernière question. à savoir, il n'est pas bon de lever toutes les incertitudes, et encore mieux, ou encore plus optimiste, garder des incertitudes n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Alors, le philosophe Régis Debray le dit très bien, comment faire d'un tas un tout ? Lorsqu'on lit une information, une affirmation le plus souvent, quel crédit lui accorder ? Comment distinguer croyances et savoir ? C'est d'autant plus difficile pour le simple citoyen que nous sommes que des croyances sont médiatisées, placées sur le même plan et diffusées. Buzz oblige et gros sous à la clé oblige aussi. Elles en sortent ces croyances, enfin ces fausses nouvelles, en sortent confortées par leur large diffusion à tel point qu'il est difficile de distinguer ce qui relève de la croyance de ce qui relève de la connaissance. Dans certains médias, celui qui croit savoir a la parole tout autant que celui qui sait. La différence entre les deux, c'est que celui qui sait doute de son savoir et c'est très bien ainsi. Le problème est qu'une fois une contre-vérité diffusée, eh bien il est très difficile de la contrer et encore plus difficile de la corriger, c'est paradoxal, mais par des arguments rationnels. C'est un fait, rétablir une vérité demande beaucoup plus d'énergie que de dire des bêtises. Bon, alors vous pourriez me dire avec raison qu'on pratique plus ou moins tous l'entre-soi, on a ses sources d'informations, etc. Mais on ne peut pas quand même non plus mettre sur le même plan des sites comme Le Monde, The Conversation, France Culture et France Soir. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. J'ai choisi de le faire en passant en revue ce que l'on peut couramment, vous et moi, j'imagine, entendre ou lire. Alors je ne vais évidemment pas faire un catalogue de bêtises, on a mieux à faire ici, mais par contre, il me semble intéressant d'écouter certaines choses et de voir en quoi il y a du bon et du vrai. Alors, parmi les choses qu'on entend, c'est même les scientifiques doutent, ils disent une chose puis leur contraire. C'est ainsi que fonctionne la science, figurez-vous, mais le doute des scientifiques n'est pas le doute du profane. Ces doutes ne sont pas à mettre sur le même plan. Il ne faut pas confondre le doute et le nihilisme, d'ailleurs, par exemple, qui consiste à nier ce que la connaissance scientifique a déjà établi. Nier, par exemple, que la Terre est ronde. Les climato-sceptiques ne sont pas des sceptiques, ce sont des gens nihilistes. Mais eux se perçoivent comme des sachants et prennent les autres pour des croyants. Et ça, malheureusement, ne relève pas seulement du folklore. Ça pourrait, mais non. Je vous donne un exemple. Lors de l'avant-dernier ouragan, je dis l'avant-dernier ouragan parce qu'il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, malheureusement, aux États-Unis, donc sous l'air Trump, des personnes pourtant averties du danger qu'il y avait de rester chez eux, ont refusé de quitter leur domicile. Après, enquête sociologique, l'enquête étant très récente, je l'ai lue il n'y a pas très longtemps, il a été montré que les partisans de Trump, plutôt enclins à croire que les craintes sont exagérées et montées en épingle par les autres, ont été malheureusement beaucoup moins nombreux à évacuer rapidement et ont été donc davantage victimes de la catastrophe. Et il en est sans doute de même pour les précautions sanitaires Covid, jugées exagérées par des citoyens du monde entier, et sur ce point, et là j'insiste, des politiques, certes, mais aussi des scientifiques, ont une part de responsabilité. Se limiter à ses intuitions, s'obstiner dans une voie n'a rien à voir avec une attitude raisonnable qui consiste toujours à creuser une information, à chercher des recoupements, etc. Une personne raisonnable, qui n'est pas forcément scientifique d'ailleurs, se demande en permanence est-ce que j'ai raison de persister dans cette voie ? Et le scientifique a un devoir supplémentaire, surtout quand il s'adresse à d'autres. Car il est vrai qu'en science, un modèle est valide tant qu'une expérience n'a pas apporté contradiction. C'est vrai. Et c'est donc, je l'avais développé lors de la précédente conférence, mais c'est par la contradiction, au fond, que la science avance. La science va contre. Mais si cette contradiction prend des années, ou s'il y a urgence sanitaire, comment faire en attendant ? Comment faire en attendant qu'il y ait confirmation ou pas ? Eh bien, il faut accepter de changer d'avis si manifestement, la voie suivie est sans issue. Et pour cela, eh bien, il faut mettre de côté son égo, ce qui, de nos jours, n'est pas donné à tout le monde. et comme le dit si bien le déjà cité Régis Debray, c'est le règne du tout à l'égo. Ça n'est pas de moi. En particulier, mais pas seulement, chez des professeurs de médecine. Bon. Alors, ça, c'est fait, c'est dit. Donc, vous avez bien compris la première partie de mon argumentation, mais je vais lui apporter des corrections, maintenant. Parce que ne pas douter peut aussi conduire à une sorte de démesure. La position de nos dirigeants politiques, qui considèrent que nous avons le meilleur système santé du monde, la meilleure industrie du monde, la meilleure école du monde, a empêché sans doute de prendre à temps des décisions qui auraient permis de mettre au point, peut-être, ou pas, des vaccins en France. Cette démesure, cette hubris de nos dirigeants politiques trop sur deux, les ont conduits à ne pas réformer l'hôpital public, à prendre des mauvaises décisions en matière de services publics, de santé publique. A l'inverse, aux Etats-Unis, même s'ils sont tout autant persuadés d'être les meilleurs, peut-être plus, mais, en tout cas, eux, ont investi des sommes considérables dans la recherche fondamentale. Et c'est la même chose à un degré moindre, évidemment, quantitativement, en Allemagne et dans d'autres pays. Donc, des doutes, des incertitudes, à condition de bien les distinguer, sont légitimes et contribuent à la connaissance. Mais il faut faire le tri. Alors, quand on l'entend, on n'a pas de recul sur cette nouvelle technique ARN messager. Eh bien, on a maintenant, c'était vrai il y a quelques mois, on a maintenant plusieurs réponses à cette inquiétude et donner des réponses pourrait être une bonne alternative pédagogique au passage en force gouvernemental en matière de politique sanitaire. À la décharge du gouvernement, il faut prendre des décisions alors que des études sont en cours et il est difficile de diminuer des peurs par des arguments rationnels. Mais, la pédagogie n'est jamais inutile, au contraire. Je ne pourrais jamais dire le contraire. Donc, je pourrais, si vous voulez, donner un résumé de ce que j'ai pu lire dans différentes tribunes qui montrent que, oui, on a du recul. Il y a plusieurs arguments. par exemple, la technique a été en fait mise au point il y a 60 ans à l'Institut Pasteur par François Jacob. Donc, le principe est connu depuis longtemps. C'est vrai que la mise au point n'est que très récente. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le succès de cette technique qui a permis de vacciner 3 milliards et demi de gens, enfin, 3 milliards en tout cas avec cette technique-là, de personnes dans le monde entier, bon, ça a été possible parce que, malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes contaminées d'un coup et qu'il a fallu faire des études en réalité d'un coup. Donc, effectivement, il y a eu des cobayes, ah oui, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni. Ils ont commencé bien avant nous, en Israël. Et donc, ces pays-là, justement, ont fait le choix de mener des enquêtes et des études qui témoignent en temps réel des avancées. Et ces études, eh bien, elles sont à la disposition de tout le monde. Certes, le détail, vous n'y comprendrez rien, ni vous, ni moi, mais ce qu'elles disent est accessible absolument à tout le monde. Bon. Alors, je pourrais continuer également. On a du recul sur les effets secondaires qui sont bénins pour de l'ordre de, je ne sais pas moi, 50 cas graves pour 6 millions. Voilà. qu'aucun effet désirable, indésirable n'est ni pour ces vaccins ni pour d'autres vaccins à déplorer sur le temps long. Bref. Donc, on a en fait donc du recul. Je pourrais détailler. Bon. Alors, on peut, en connaissance de cause, se réjouir de ces progrès. Ça n'empêche pas les populations d'avoir des craintes, je l'ai dit. et ça ne les empêche pas non plus de faire des comparaisons avec d'autres épidémies. Par exemple, on a pu entendre pour le sida, on n'a pas pu réaliser ça. Ben non, pour le sida, on n'a pas pu faire ça parce que si j'ai bien compris, je ne suis pas médecin, mais si j'ai bien compris, le virus du sida, on l'a définitivement. Quand on l'a, ce n'est pas le cas du SARS-CoV-2. Voilà. Et donc, continuons, si vous voulez bien, ce florilège qui... Bon, j'ai pris quelques exemples de phrases que j'ai pu entendre, mais c'est vrai que toutes ces interrogations, elles rendent les conversations. D'abord, elles empêchent les conversations. Et puis, quand il y a des conversations, c'est plus des joutes verbales ou des disputes. Voilà. et... Alors, ce n'est pas seulement lié à la prégnance du sujet. Si les conversations tendent à disparaître, il y a bien d'autres raisons. Par exemple, l'affaiblissement des syndicats, par exemple, l'affaiblissement des partis politiques étaient quand même des endroits où on pouvait échanger, quoi, tranquillement, tranquillement, se disputer, mais enfin, où on pouvait échanger. Bon. Alors, continuons dans les petites phrases entendues ici ou là et j'arrive donc tout doucement vers le domaine... Jean-Pierre a dit effectivement, mon domaine de mathématiques de prédilection, c'est plutôt les probabilités statistiques. Donc, j'y arrive tout doucement avec cette phrase que vous avez tous entendue. Tout cela, j'ouvre les guillemets, tout cela ne peut pas arriver tout à fait par hasard. répétons encore une fois que l'effacement des sciences dans l'enseignement ou du moins l'histoire des sciences et des découvertes conduit le citoyen à douter de la parole du politique, du journaliste, si ce n'est celle du professeur ou du médecin et à s'auto-proclamer expert. Et comme il est des choses qui ne s'expliquent pas simplement, on peut être en effet tenté d'imaginer des complots, des intentions cachées, etc. Alors, quel crédit accorder à cet argument ? Le hasard n'existe pas. Tout cela ne peut pas être une pure coïncidence. Alors, cette phrase, dite et redite ici ou là, enfin, surtout là, elle a pu historiquement faire avancer les progrès scientifiques. Je m'explique. Et donc, je vais donner des exemples. Loin des polémiques actuelles, ça va nous reposer un petit peu. Donc, prenons l'exemple des trajectoires des planètes. Donc, Kepler, l'astronome, au début du XVIIe siècle, remarque, commence par une observation aidée par Galilée, remarque que les planètes observées par Galilée, par Tycho Brahe, il remarque que les planètes observées par Tycho Brahe semblent se déplacer toujours sur une même trajectoire. Et Kepler pense qu'on ne peut pas attribuer au hasard cette série d'observations concordantes. Alors, il part du principe qu'en science, on privilégie plutôt les lois simples que les lois compliquées. D'ailleurs, Einstein a essayé de chercher toute sa vie à unifier la physique avec une seule loi, il n'a pas réussi, mais c'est vraiment souvent l'objectif qu'on a. Donc, Kepler va généraliser, c'est comme ça que se fait la science, va généraliser les observations et il va donc à ce niveau-là émettre une hypothèse qui pourrait être une explication de ces observations, à savoir les trajectoires des planètes du système solaire sont des ellipses. Cette hypothèse, il faudra plusieurs années à Newton pour la valider et pour la démontrer. Une fois démontrée, l'hypothèse devient une loi. Une loi. C'est la même chose aujourd'hui. La science avance de la même façon mais il y a quand même une différence notable. C'est la possibilité aujourd'hui que l'on a de simuler les futurs possibles et encore mieux, on a même la possibilité de simuler rétroactivement le passé. Cette différence est majeure parce que, évidemment, le problème de la vérification expérimentale est extrêmement compliqué. et donc, le tout est loi en science est difficile à mettre en pratique d'où la nécessité de développer la prospective. Et je prendrai un autre exemple toujours en astronomie. La valeur prédictive de la science peut être illustrée par exemple par la découverte de la planète Neptune. C'est un très bel exemple encore une fois qui nous change de sujet de conversation et qui permet de montrer la puissance des mathématiques pour expliquer, pour prédire. L'astronome Le Verrier, vers 1845, remarque que les trajectoires des planètes sont déviées de leur trajectoire elliptique et il pense que seule la présence d'une nouvelle planète peut expliquer ces déviations. À la suite de ses calculs et de son hypothèse, il doit y avoir une planète là. Le Verrier demande à son collègue de pointer un télescope dans une certaine direction précisé par ses calculs et effectivement, il voit une planète à peu près là où étaient indiqués les calculs de Le Verrier. Donc, c'est une grande première en astronomie parce que le calcul précède l'observation. Et même si un objet céleste avait été observé par Galilée de siècle plus tôt, mais on ne savait pas, il ne savait pas que c'était une planète. Et en plus, pour finir sur ce domaine-là, la découverte de Neptune a eu aussi la conséquence majeure de confirmer les lois de Newton de gravitation. Donc, toujours cet aller-retour que j'avais évoqué déjà entre le réel, l'observation, une hypothèse et retour sur le réel pour voir si ça marche. Alors, j'en arrive à l'importance de l'interprétation et on va l'illustrer par des choses d'actualité. Donc, il ne s'agit pas seulement d'observer, pour que la connaissance avance, il faut en effet interpréter. Le grand physicien Poincaré parle d'ailleurs de l'âme d'un fait. Le fait de combiner des calculs, de multiplier les expériences ou les observations est sans intérêt jusqu'à ce que quelqu'un remarque des relations, des analogies et le fait prend le fait brut, prend alors du sens. Donc, cette phrase que j'ai extraite de ce que j'ai pu entendre et vous lire, tout ce qui nous arrive ne peut pas, alors je la redis, tout ce qui nous arrive ne peut pas relever de la coïncidence. Eh bien, cette phrase, elle peut avoir une grande pertinence à une condition à mon sens si on enlève le « nous ». Voilà. Et là, ça devient tout ce qui arrive ne peut pas être une simple coïncidence. Et ça change tout parce que ça fait, ça enlève l'aspect « tout est complot » contre moi, surtout. Voilà. Alors, je prends un autre exemple avant d'en arriver et je vais vous projeter une diapositive. Il semble de moins, dans l'exemple, parmi les exemples, tout cela ne peut pas être une coïncidence. Eh bien, oui, effectivement, le fait qu'il y ait une succession d'incendies partout et une succession de canicules à un rythme jamais vu ne peut pas, en effet, relever de la simple coïncidence et de la variabilité climatique. Donc, il y a des causes extérieures. Voilà. Alors, est-ce que je vais arriver à... Oui. Alors, je vais vous passer une diapo qui... qui va arriver, oui, qui est extraite d'une étude qui a été faite cet été, publiée par... Alors, on ne voit rien. Publiée par des Britanniques qui nous nourrissent, c'est le mot, vraiment, d'études très intéressantes sur le Covid. Et, bon, si on ne la voit pas, ce n'est pas bien grave, mais figurez-vous que cette étude a eu des conséquences, pas mal de retentissements, paraît-il, auprès d'une certaine partie de la population. Et qui dit la chose suivante, donc, en Angleterre, il y a plus de décès chez les personnes âgées vaccinées. Dame Ned. Alors, il s'agit ici, donc, si vous ne la voyez pas, je vais vous la dire, c'est très simple. Il a été... Donc, les Britanniques ont compté le nombre de décès par le Covid variant Delta chez les personnes de plus de 50 ans au 25 juin 2021. Et ils ont constaté que parmi les vaccinés de doses, il y avait 50 décès et parmi les non-vaccinés, il y avait 38 décès. Bon. Alors, donc, c'est vite fait d'en conclure ce que vous voulez conclure. Alors, il faut aller voir un petit peu plus loin, évidemment, parce qu'on se rend compte que, de fait, les vaccinés représentent à peu près 19 millions de personnes et les non-vaccinés, moins de 800 000 personnes. 19 millions, 800 000 personnes. Plus de 20 fois plus. et si on fait vraiment parler les chiffres et si on parle en termes de proportion pour 100 000 habitants, eh bien là, on s'aperçoit que le nombre de décès pour 100 000 habitants quand il s'agit de personnes vaccinées, c'est 0,26 décès pour 100 000 personnes, si vous préférez, 1 pour 400 000, 1 pour 400 000, alors que pour les personnes non-vaccinées, eh bien, c'est presque 5 pour 100 000. Donc, il y a un rapport à peu près de 1 à 20. Voilà. Mais, effectivement, si on se contente des chiffres bruts, on en reste à plus de décès chez les vaccinés. Alors, les Britanniques, donc, toujours eux, ont fait des études absolument passionnantes. Enfin, moi qui m'ont passionnée. Et comme ils ont pas mal d'humour, en plus, eh bien, récemment, il y a un des épidémiologistes qui a tweeté 40 % des hospitalisations chez les personnes pleinement vaccinées. Bon, je rappelle qu'en France, on a, Véran a communiqué au mois de juillet, à peu près, fin juillet, je crois, 88 % des hospitalisations concernent des personnes non vaccinées. Bon, et là, au pays où on a vacciné le plus, eh bien, ça tombe à 60 % puisque les 40 % seraient vaccinés et hospitalisés. voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai cherché à en savoir plus parce que là, vous ne voyez pas, évidemment, mais il y a un document que j'ai essayé d'analyser de façon un petit peu plus parlante. et voilà donc ce qu'ont fait les Britanniques. Donc, ils ont considéré deux cas de figure, un cas où 70 % de la population est vaccinée sur un million de personnes et avec ça, avec quelques hypothèses de contagiosité, je ne donne pas les détails, sur le variant Delta, eh bien, ils sont arrivés à une simulation du nombre d'hospitalisés parmi les vaccinés et du nombre de non-hospitalisés et du nombre d'hospitalisés parmi les non-vaccinés. D'accord ? Donc, il y a, retenez ce que vous voyez peut-être en rouge, un million de personnes, il a, une fois arrivé au bout du, voilà, il y a 600 hospitalisés parmi les... 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 attendez, excusez-moi, tout, 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 un million de personnes, oui, c'est ça, il y a, 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 il y a 600 hospitalisations parmi les... je ne retrouve plus, les vaccinés, non, ça ne peut pas être ça, non, voilà, je vous le dis plus simplement, donc, si 70% de la population est vaccinée, les non-vaccinés hospitalisés représentent 600 sur 684, donc, effectivement, on en est, effectivement, au 88% d'Olivier Vérand, là. Bon, donc, s'il n'y a que 70% de la population qui est vaccinée, mais si la vaccination augmente, si 92% de la population est vaccinée, alors, eh bien, cette proportion varie, puisque, du coup, on va trouver 160 personnes hospitalisées parmi les non-vaccinés et 110 personnes parmi les vaccinés. Ce qui fait que les vaccinés hospitalisés, ou plus exactement, les non-vaccinés hospitalisés, ne vont représenter que 60% des hospitalisés en tout. Donc, vous voyez, la proportion va diminuer, mais ça, c'est tout à fait normal, puisque, à la limite, si 100% de la population est vaccinée, vous aurez 100% de personnes hospitalisées qui seront vaccinées aussi. Sauf que, sauf que, évidemment, tout est dans le sauf que, le nombre total de personnes hospitalisées va considérablement diminuer, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, dans un premier cas, si 70% de la population est vaccinée, vous allez avoir de l'ordre, sur cette étude, vous allez avoir de l'ordre de 700 personnes hospitalisées, mais ça, c'est diminué par 4, à peu près, si vous augmentez la part de personnes vaccinées. Donc, vous voyez que, je ne sais pas si j'ai réussi à être assez claire. Ce n'était pas évident, mais c'était clair. Ce n'était pas évident, mais c'était clair. Bon, merci. Voilà. Alors, donc, tout ça pour dire que, voilà, tout est dans l'interprétation. et, évidemment, c'est parfaitement de mauvaise foi d'interpréter n'importe comment. Poursuivons. Toujours dans le domaine un petit peu des probabilités et du hasard, ce qui, on a entendu, ce qui a une très faible probabilité ne peut pas arriver. C'est faux. Notre naissance, avec nos chromosomes, nos cellules, avait une probabilité nulle de survenir. Et ce qu'il y a, c'est que dans les probabilités, c'est bizarre, mais les événements de probabilité nulle peuvent arriver, comme ma naissance, voilà, la vôtre. Et par contre, et aussi, plutôt, les événements de probabilité 1, qu'on appelle en probabilité des événements certains, peuvent ne pas arriver. C'est étrange, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, alors, des événements de probabilité nulle, ben écoutez, oui, parce qu'on s'inquiète pour des incidences, comme on dit maintenant, quand même relativement faibles. On ne se serait pas inquiété il y a deux ans de ça. On ne se serait pas beaucoup inquiété pour un truc qui arrive pour 50 personnes sur 100 000. Bon. Voilà. Alors, donc, tout ça pour dire que, bon, les chiffres globaux, les chiffres globaux qui nous disent des fréquences faibles, des faibles probabilités. Je prends un exemple, encore une fois, issu de l'hôpital. On nous dit, ben ça va, ça va s'il y en a moins de 3 000. On gère. Ben non, on ne gère pas. On ne gère pas. À l'hôpital Nord, s'il y a 2, 3, 4 plus en réanimation, ben on ne gère pas. Même si, globalement, le chiffre 3 000, personne... Bon. Donc, s'il fait que quand un jeune, je dis un jeune, mais ça pourrait être un moins jeune, qui dit, je n'ai pas beaucoup de risques de me retrouver en réa, ben le soignant de l'hôpital Nord à Marseille, il va lui dire, ben oui, mais d'accord, mais s'il y en a un ou deux comme toi, le service est débordé. Voilà. Alors, donc, encore une fois, on est effectivement dans le domaine de l'éventuel. j'en arrive à ce thème que je voulais développer. Éventuel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il dépend des circonstances, qu'il dépend de la suite des événements, qu'il est subordonné à des événements incertains. On raisonne un petit peu comme si on avait tous la même probabilité d'avoir ceci ou cela, mais non, on n'a pas tous la même probabilité d'avoir ceci ou cela. Alors, on va, je ne sais pas quelle heure il est, si je sais, normalement, on peut parler jusqu'à encore... 20h, j'ai dit du temps. Ah non, si c'est jusqu'à 20h, on va continuer, je continue encore un tout petit peu parce que ça sera peut-être 20h10. 20h10. Oui, 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 d'accord, d'accord. Voilà. On ne s'ennuie pas, merci. Bon, alors, voilà, je voulais vous parler un petit peu de la différence entre déterminisme et puis aléatoire. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails. Quand même, pour se demander est-ce que le hasard est juste le fruit de notre ignorance ? Ben non. On l'a cru longtemps. On a cru que même des grands savants comme Laplace ont cru que des gens très, très intelligents pourraient un jour montrer que rien n'est dû au hasard et que tout a une explication. Ben non, les mutations des virus s'effectuent au hasard. Nous sommes des êtres humains produits par une succession de hasards. Les particules se déplacent au hasard, etc. Bon, alors, je vais faire un petit catalogue, pas bien long, mais un petit catalogue quand même d'exemples où les probabilités peuvent nous aider dans notre compréhension. Puisque j'ai parlé de la science des incertitudes, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, des exemples où les probabilités peuvent nous aider et puis d'autres où elles n'y peuvent rien du tout. Alors, elles peuvent nous aider, ces probabilités, à évaluer ce qu'on appelle les bénéfices-risques, à condition de mener, de disposer d'études et d'un protocole de décision. Je pense, par exemple, aux méthodes de comparaison qui ont été développées, ces méthodes de comparaison entre différents types de malades, par exemple, pour tester l'efficacité d'un médicament. La prospective est utile surtout pour, enfin, aussi, pas seulement en domaine médical, mais aussi pour planifier la construction des écoles et des crèches, pour savoir combien de médecins il faut former pour, voilà, combien de soignants, et ça, on ne sait pas bien faire en France. Faire de la prospective, on ne sait pas bien faire. La statistique permet d'établir des comparaisons entre des caractères, des événements. Alors, ça peut être, par exemple, la survenue de maladies pulmonaires quand on a fumé, ça a des choses assez classiques, mais aussi la survenue d'événements extrêmes comme les canicules, je l'ai dit, les incendies, etc., et le changement climatique. Mais aussi, et là, c'est plus surprenant, la statistique permet aussi d'établir des corrélations positives ou négatives, comme on dit, c'est-à-dire qui vont dans le même sens ou pas, par exemple, entre les niveaux d'abstention aux élections et le niveau scientifique et plus particulièrement le niveau mathématique de la population. On a constaté, on a constaté, par exemple, qu'il y a une corrélation positive entre le niveau mathématique et le niveau de participation aux élections. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, que c'est un peu étonnant, mais ce ne sont pas forcément les jeunes les plus diplômés qui votent, parce que les plus diplômés ont d'autres raisons que les pas diplômés de ne pas voter. Mais ils ne sont pas forcément plus participatifs, mais ils n'ont pas les mêmes raisons que ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc, les études statistiques permettent comme ça de faire des comparaisons et des réflexions. Bon, alors là où les probabilités ne peuvent rien, ou pas autant qu'on le prétend, c'est par exemple, mais je ne vais pas développer ce point-là, pas ce soir, par exemple, les jeux en ligne et les paris sportifs. Alors, sur tous les sites qui attirent le chaland, on voit 78% de nos pronostics sont les bons, etc. Donc, voilà. C'est juste faire payer un impôt sur la fortune des pauvres. Les jeux en ligne, c'est un impôt sur la fortune des jeunes et des pauvres. Mais je ne développerai pas ça. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de la courbe en cloche. J'aurais bien aimé vous parler de la courbe en cloche, mais ce sera pour une autre fois. Mais avec la courbe en cloche, je vais peut-être essayer de vous en montrer une au moins. Vous voyez, nous expliquer ce que c'est. Voilà, ça a été mis au point indépendamment à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, indépendamment par deux savants qui sont Goss en Allemagne et d'où le nom courbe de Goss. Et puis, attendez, je vais l'ouvrir. Et puis, la place en France. Cette courbe, eh bien, elle est extrêmement régulière, elle est symétrique par rapport à un axe central et elle permet d'évaluer autour d'une valeur moyenne, qui est la valeur centrale, les probabilités de dépasser ou pas cette valeur moyenne. les probabilités d'être entre deux bornes d'une certaine fourchette. Par exemple, quand dans les sondages, on dit le candidat a fait 50% d'intention de vote, par exemple, en réalité, ce n'est pas 50%, c'est une fourchette plus ou moins de 3 points, selon le degré de confiance, plus ou moins de 3 points, ce qui veut dire qu'en fait, l'estimation, elle n'est pas 50% pile, elle est entre 47% et 53%. Donc, il y a une incertitude sur le 50% qui dépend de pas mal de choses, je ne rentre pas dans les détails ici, mais il y a aussi une autre incertitude, c'est qu'on n'est même pas sûr que la vraie valeur se situe dans cette borne-là. On est sûr à un certain degré de confiance qui est généralement 95%. Donc, on parle ici de double incertitude dans les instituts de sondage, mais les sondages, ne pensez pas seulement aux sondages d'opinion, il y a quantité d'autres sondages qui sont bien plus intéressants et bien plus utiles que ceux-là. Par exemple, en contrôle de qualité, si on veut savoir si les poissons qui sont dans les bassins à Fukushima sont consommables, eh bien, il y a des sondages, on ne va pas les prendre tous, on ne va pas prendre tous les poissons de la mer, on va en prendre quelques-uns, puis on va faire un sondage, et là, le sondage prend toute sa pertinence. Donc, le passage de l'échantillon à la population générale, c'est une question statistique qui a une grande pertinence dans à peu près tous les domaines de la vie. Le seul où ce n'est pas très intéressant, c'est le domaine des sondages politiques, à mon sens. Voilà. Bon, alors, eh bien, je vais conclure, parce qu'on ne s'ennuie pas, peut-être, mais on va conclure. Alors, bon, moi, voilà, je voulais juste citer le Nicolas Boulot, et puis après, je conclurai vraiment. Donc, Nicolas Boulot nous dit la chose suivante, la question du collectif se pose, n'ayant aucun rôle sur les choix globaux et à long terme, l'individu peut faire ses choix en optimisant leur fonction d'utilité, mais il se peut que le résultat global de ses choix aille à l'encontre de l'intérêt général et que donc, l'individu ne les souhaite pas ou ne les valide pas. La séparation des tâches entre, d'une part, les experts chargés de façon indiscutable de définir les faits et d'autre part, le public qui attend d'être éclairé est devenue incertaine. Alors, pour ma part, moi, je considère que tout ce qui peut contribuer, je l'ai montré, y compris par, en critiquant un petit peu les phrases qu'on écoute ici ou là, donc je considère que tout ce qui peut contribuer à enrichir nos connaissances, à conduire à l'action, est bon à prendre. Il y a des doutes féconds, il y a les gens qui doutent, comme dit la belle chanson, et puis les doutes stériles de ceux qui doutent de tout sauf de leur conviction. Il y a les incertitudes sources de craintes et les incertitudes qui donnent des connaissances nuancées, par exemple, est-ce que le cinéma survivra à Netflix ? Est-ce que le cinéma survivra à la crise Covid ? Pas sûr, mais pas sûr du contraire non plus. Il y a les craintes climatiques et il y a de plus en plus de prises de conscience chez les plus jeunes notamment. Il y a la crise sanitaire et tous les bouleversements qu'elle a provoqués et qu'elle provoquera encore longtemps. Il y a un vaccin développé rapidement, mais porteur de promesses dans d'autres domaines médicaux, d'immenses promesses, paraît-il, pour le traitement de diabète ou le traitement de cancer. Il y a les peurs devant ceux qui prédisent le pire, mais il y a les imaginations en activité bouillonnante pour chercher des solutions et inventer. Entre le « on s'en sortira toujours », « continuons donc comme avant » et le « tout est foutu, on va dans le mur », il y a l'intelligence humaine. Laissons donc, et je termine par là, l'éventuel prendre toute sa place dans nos vies sans peur ni confiance excessive. Merci. Merci Martine. Merci de nous avoir fait survoler autant de disciplines. À propos d'étoiles, Fabrice Feinstein viendra nous faire une conférence au mois de mai sur l'influence des étoiles sur l'humanité. Fabrice Feinstein, c'est un chercheur marseillais. Son laboratoire est à Lumini. Il fait partie des 10, 15 chercheurs qui travaillent sur les données qui vont être fournies par un... Qu'on appelle ça ? Un chien qui permet de regarder ? Un télescope. Un télescope absolument révolutionnaire qui multiplie par 50 les capacités d'observation actuelles. Et c'est vraiment une grande chance que ce chercheur soit marseillais, qu'il accepte de nous faire une conférence cette année. Et puis, pour en revenir aux mathématiques, j'ai vraiment envie de dire qu'on ne m'en compte pas. qui veut t'acquiner Martine, l'interroger... Eh bien, vas-y, Jean. Tu essaies de parler fort et sans ton masque pour qu'on t'entende. Bonsoir. Est-ce que vous avez une idée comment la science continuera de questionner la notion de progrès ? C'est une très belle question. La notion de progrès ne va pas... ... ... ... Je pense qu'il faut répondre... Je pense qu'il faut répondre... Le progrès ne va pas de soi. Et je pense qu'il faut le questionner. Tout n'est pas progrès. C'est pas un progrès de mettre des zones affreuses à l'entrée des villes. C'est pas un progrès de faire le tout voiture. Ça n'est pas... Voilà. Je pense qu'il faut... Il faut que chacun, à son niveau, questionne sa propre conception du progrès. Est-ce que la science va nous aider à... Elle l'a toujours fait. ... ... Elle l'a toujours fait. Mais ce que j'ai essayé de dire ce soir, c'est que le positivisme, c'est-à-dire le... Ayons confiance absolument. De toute façon, tout fonctionne par des lois et on finira bien par les trouver. Ceci a des limites. Ceci a des limites pour des raisons que j'ai essayé d'expliquer aussi, c'est-à-dire on ne peut pas tout vérifier. On doit donc avancer avec l'idée qu'on ne peut pas tout vérifier et qu'on ne le pourra peut-être jamais. Donc, il faut malgré tout avancer. Avancer. Mais le niveau... Enfin, le fait d'avancer, ce n'est pas forcément se dire ceci est... Enfin, voilà. Ceci est nouveau, donc ceci est bien, ceci est... Voilà. Je pense qu'il y aura toujours, toujours une part d'incertitude et qu'il faut... qu'il faut vivre avec, mais il faut choisir ses sources de doute, je pense. Ce n'est pas facile. Je voudrais revenir sur déterminisme et hasard. Dans ma petite tête, je ne peux pas concevoir que quelque chose arrive sans qu'il y ait des causes. C'est-à-dire que ce postulat, parce que c'est un postulat, bien sûr, mais je ne peux pas m'en défaire, je n'arrive pas à m'en défaire, je n'arrive pas à imaginer une génération spontanée, quelque chose qui se produirait sans que des causes préalables, chronologiquement préalables, y aient conduit. Si on admet ce postulat, cela veut dire que le hasard n'existe pas. Or, vous avez dit tout à l'heure que le hasard existait, et je voudrais bien que vous développiez un petit peu ce point, notamment, je n'arrive pas à comprendre ce qui se cache sous le mot hasard. Alors, j'ai quatre heures, c'est ça ? Alors, d'abord, je voudrais distinguer ce que vous dites cause, on le distingue, on est bien d'accord, on distingue cause et intention. Ce n'est pas la même chose de dire qu'il n'y a pas de cause, je ne peux pas concevoir quelque chose sans cause. Je parle dans le monde physique. Oui, oui, dans le monde physique, admettons. Ce n'est pas la même chose de dire que les choses ont forcément une cause et les choses relèvent forcément d'une intention. Ce n'est pas la même chose. Alors, vous avez prononcé cause, donc, écoutez, cette vision, effectivement, c'est le déterminisme, c'est-à-dire, bon, les planètes, par exemple, donc, le monde physique, le déterminisme de Newton, en deux mots, c'est quoi ? C'est, vous connaissez l'état d'une particule à l'instant zéro, vous connaissez sa vitesse initiale, alors, tout le mouvement à venir est déterminé. Par exemple, on connaît parfaitement les marées, les éclipses de lune, tout ça, ce sont des événements qui, avant qu'on connaisse justement les causes étaient mystérieuses, relevées de la sorcellerie ou de je ne sais quoi, mais, à partir du moment où on a établi ces lois de la physique, maintenant, on sait parfaitement faire un calendrier, démarrer, etc. Alors, est-ce qu'il y a des causes dans tous les phénomènes physiques ? Je serais bien en peine de répondre à cette question et j'aurais tendance à dire quand même que non, parce que, voilà, si on prend une particule physique singulière, une seule, on n'a aucune idée de son... Alors, les lois sont déterministes, mais par contre, ces déplacements sont parfaitement aléatoires. Les déplacements des molécules d'un gaz, par exemple, se font totalement au hasard. qui sont déterministes, c'est ça qui est en cause. Mais, mais, l'ensemble, enfin, c'est des gens comme Boltzmann, par exemple, qui a été le grand initiateur de l'électro... électrostatique, l'électromagnétisme, dit que, on s'en fiche finalement de savoir le détail d'une particule. Ce qui compte, c'est l'ensemble, et c'est-à-dire, c'est exactement ce qu'a fait, j'ai pas eu le temps de le développer, mais c'est exactement ce qu'a fait Gauss dans cette courbe, c'est-à-dire, le hasard individuel, voilà, je vais répondre comme ça, je pense que ce sera plus simple, le hasard au niveau individuel peut exister, si vous lancez la pièce, vous savez pas si elle tombe sur pile ou face, bon. Mais par contre, au niveau global, on peut contrôler le collectif, c'est-à-dire, voilà, si vous avez 1000 naissances d'enfants, et que la probabilité d'avoir une chance, d'avoir un garçon, c'est 1 sur 2, à peu près, eh bien, à chaque naissance, même s'il y a eu 4 garçons avant, vous avez toujours la probabilité d'avoir un garçon, mais, si vous prenez 1000 naissances, eh bien, vous allez avoir, c'est ça la courbe de gosse, vous allez avoir une fourchette entre 470 et 530 naissances de garçons, voilà. Donc, en quelque sorte, là, le hasard, il est contrôlé, et la statistique, elle est là pour contrôler le hasard, mais au niveau individuel, oui, le hasard existe. Vas-y. Je ne peux pas t'importer le micro. Donc, soit tu viens ici, soit tu parles très fort. Oui, voilà, alors, c'est juste pour parler du monde à causal, eh bien, c'est vrai qu'en termes de physique, on soit démon, pas un monde, mais qu'il soit à causal, derrière, qu'il n'y a pas de cause. Et là, je vais vous donner un petit état, si vous voulez. On a tous, chacun, maintenant, quand on était petit, on faisait 3 points, plus 3 points, plus 3 points, qu'on leur avait, est-ce que il est possible de joindre le point sans lever le signeau du créé ? Eh bien, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Sauf, si on imagine un point qui est à l'extérieur du système et le rappel, c'est que on essaie pour nous le résoudre. D'accord ? Mais à l'extérieur du système, c'est-à-dire que il y a un côté d'imaginaire, vous savez, c'est un peu qu'il y a un point qui nous permet de faire de ça, mais seulement à l'intérieur de notre point, ce n'est pas possible. Donc, à cause, c'est-à-dire que à l'extérieur, c'est pas possible. C'est forcément à l'extérieur qui va venir se déterminer. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est une autre question. C'est l'extérieur qui se détermine. Donc, c'est pas de déterminer. C'est-à-dire que c'est... Là, on commence à comprendre ce que le savoir peut être et qu'on envisage de l'entraînement. On y va contre, on envisage la causale. On envisage le hasard. On envisage le probable qui se détermine. Peut-être que tu viendras l'an prochain nous faire un exposé sur Martin Gall et à Coselle. On en parle tout à l'heure si tu veux bien. Vas-y, José. Je m'intéresse beaucoup à l'importance des mathématiques en ce qui concerne les opinions politiques et autres. Je me rappelle d'un collègue de mathématiques qui n'était vraiment pas brillant du tout et je lui ai dit est-ce que tu as voté avec ta femme et il me dit oui. J'ai dit vous avez voté pareil et il me dit la chose est stupide mais si on n'avait pas voté pareil parce qu'il n'y avait que deux possibilités à ce moment-là nos votes se seraient annulés ce qui est une ânerie il me semble énorme. Bon, un souvenir me vient du cours de philo ça m'avait beaucoup impressionné que le hasard c'était la rencontre de deux causalités indépendantes et cet exemple je l'ai gardé gravé dans la mémoire quelqu'un a un géranium dans une jardinière à l'étage et cette jardinière commence à pourrir toi aussi tu veux faire une conférence non et puis quelqu'un passe en dessous on le reçoit sur la tête et meurt il n'y a aucun rapport entre les deux le bonhomme il est passé là parce qu'il avait un rendez-vous quelque part et la jardinière c'est complètement indépendant je crois que c'est ça le hasard oui c'est le hasard selon Cournot que vous venez de décrire donc Cournot qui était physicien si je ne me trompe pas a parlé effectivement du hasard comme la rencontre fortuite entre deux événements mais sans causalité sans intention voilà le hasard une petite parenthèse étymologique je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois mais c'est en fait étymologiquement c'est hasard et ça veut dire en arabe jeu de dés je crois donc en fait au départ le hasard c'était on lance les dés qui étaient avant juste des ossements enfin des os quoi on le fait depuis la nuit des temps quoi c'est un jeu sans doute l'un des plus vieux qui est traduit aujourd'hui par Inch'Allah voilà d'autres interventions d'autres questions ou on passe à l'apéro vous avez parlé si je ne dis pas de bêtises d'un biais statistique le paradoxe de Simpson est-ce que vous pensez que ça a un lien avec l'environnement politique actuel et le fait qu'il soit biaisé énormément et aussi polarisé je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question est-ce que les biais statistiques dont vous avez parlé ont un impact sur le jeu politique actuel et quel impact ça a de l'influence des statistiques et des sondages sur la politique alors bon effectivement moi je prends toujours l'exemple aussi de la physique alors je ne devrais peut-être pas mais parce qu'il y a des plus spécialistes que moi mais en mécanique quantique dont on dit que si on a compris quelque chose c'est qu'on a été mal expliqué donc en mécanique quantique le fait d'observer une particule je parle sous contrôle change son comportement ou en tout cas change la perception change la mesure plus exactement le fait d'observer j'espère que je ne dis pas de bêtises l'observation change la mesure alors je pense que les sondages politiques c'est un peu la même chose et donc il y a effectivement des biais parmi les biais statistiques c'est le fait que si tant de gens disent pensent ça c'est que je devrais peut-être faire pareil il y a des biais des erreurs de toutes sortes dans les sondages parce que parce que les gens mentent parce que les gens n'ont pas d'avis au moment où on leur demande par téléphone ils n'ont pas pensé avant ils n'ont pas réfléchi donc parce qu'ils changent d'avis parce que parce que voilà pour plein de raisons on avait fait un sondage une fois pour les soldats qui revenaient de la guerre du Vietnam on leur a dit est-ce que vous avez consommé des drogues dures bon il ne fallait pas qu'ils répondent oui quand même mais en même temps donc il a été les sondeurs ont trouvé un système pour pour avoir une réponse exacte à une question c'est-à-dire qu'ils répondaient oui mais pas la vraie question bref donc le fait de poser la question ça induit des fois la réponse est dans la question les micro-trottoirs évidemment ça n'a aucune signification statistique voilà après il y a des multiples causes d'erreur on ne veut pas donner la bonne réponse on ne la connait pas voilà je ne sais pas si j'ai répondu quelquefois on en a honte quelquefois on en a honte de la réponse oui quelquefois on a honte enfin de moins en moins j'ai l'impression oui vas-y Thierry tu parles fort on devrait t'entendre alors merci beaucoup pour cette conférence avec ces concepts que j'utilise professionnellement en climatologie et notamment la peau de Gosse et la cantile par exemple pour le dur de retour aux événements météorologiques comme ce qu'il y a vu la dernièrement dans le bar sur le seul village avec un épisode de la gêne très bien quelquefois je me demande en fait si les gens comprennent bien il y a bien des cils on est des cils première question non si il y a suffisamment en fait de culture scientifique chez les maires ou les gens de la préfecture pour apprendre les concepts et puis après aussi toujours dans le climatologue je dirais qu'au coeur de mes interventions je mets le doute avec les trois niveaux d'incertitude quant au changement climatique donc la variabilité internationale du climat déjà ce qui est porté intrinsèquement par le modèle numérique avec la différenciation selon le modèle français chapogré chapogré par exemple qui va prendre plus en compte les aérosols puisque là on est une terre volcanique et puis donc le troisième niveau des certitudes celui qui est peut-être le plus mystérieux le plus passionnant c'est anthropologiquement les scénarios que maintenant dans nos modèles nous mettons sous forme de bilan radiatique parce que c'est plus simple informatiquement plutôt qu'autrefois à un à deux on les mettait sous forme de scénarios géopolitiques finalement quelque part et donc tout ça pour dire que ce sera ma question est-ce que quand le modeste scientifique que je suis et le grand scientifique aussi quand on communique par exemple comme dans une conférence ou comme devant nos étudiants en mettant en scène le doute est-ce que aussi on ne peut pas reculer la cause qui m'est chère de la transition écologique de la prise de conscience globale pour que demain il y ait par exemple essayé de discuter d'éventuelle taxe carbone globalisée ou des choses comme ça et François Sarkozy qui disait regardez le sard avance de la mer et si depuis c'est le désert on n'a pas attendu l'industrie ça n'a rien à voir avec des paramètres anthropiques et on est confronté à ça et donc militant du doute ça me turlupine aussi cette question et puis aussi on a vu dans l'histoire de la science par exemple l'épistémologie des paramètres de Milankovitch on a vu que le point Milankovitch qui avait en fait fait une thèse de mathématicien sur les paramètres orbitaux puisque vous avez parlé d'astronomie tout à l'heure et ce qui se passe au niveau du climat tout son vivant il a été dénigré et c'est longtemps après sa mort qu'on a dit Milankovitch avait raison de manière interdisciplinaire voilà rien dans ce que vous avez dit ne me semble en contradiction avec ce que j'ai pu avancer et oui le doute moi je préfère qu'on doute ma condition j'ai pris plein de précautions pour dire de quel doute je parlais je préfère qu'on doute plutôt qu'on avance avec des certitudes qui n'en sont pas oui mais est-ce que il ne faudrait pas utiliser quand même le débat démocratique c'est-à-dire que de confronter les idées et les conclues pour arriver à résoudre des problèmes si on ne débat pas si on ne fait pas de 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 confrontation on peut laisser la porte ouverte à toutes les candidations et je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que que les élites doivent être au rang des communes je ne suis pas d'accord avec vous vous disputerez à l'apéro oui vous vous finirez de vous expliquer autour d'un verre sera plus sympathique à propos de la discussion de la rencontre c'est bien le sens de cette université populaire où on vient entendre et on vient débattre mais ensuite dans ce que tu proposes Jean il y a aussi la place à l'écoute de la réponse de celui qui est en train d'intervenir tu vois par exemple et c'est bien la difficulté dans les échanges dans ce que j'appelle les échanges ordinaires des échanges entre copains autour d'un verre au café où là on n'écoute pas la réponse de l'autre on a envie d'entendre ce qu'on souhaite entendre et parfois c'est au travers de la contradiction qu'on arrive un tout petit peu à changer de point de vue et c'est en tous les cas ce que Martine a essayé de faire ce soir en nous amenant dans plein 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 de directions moi j'ai trouvé qu'elle nous a proposé un éventail extrêmement large de 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 qu'est ce qu'on peut y faire sinon tu te souviens tu étais présent la semaine dernière la Claire pardon Lucie parlait de justesse donc il y a besoin d'être juste chacun pour que les choses soient justes peut-être collectivement mais je ne suis pas sûr non plus de t'avoir répondu vas-y je vais aussi dire un effort oui ou tu te rapproches du micro c'est comme tu veux je vais revenir à le sondage les sondages sont pas des statistiques sur le problème de la taille de l'échantillon quand on parle de 40 ou 60 morts du groupe mutilé c'est un tout petit échantillon mais ramener au nombre de vends dans l'année etc c'est important quand on parle de poissons à Fukushima combien de poissons il faut prendre pour savoir si la nappe d'eau je ne sais pas quoi elle est contaminée mais quand on parle de sondage d'opinion la tête de l'échantillon on oublie complètement ce problème là on arrive à faire des échantillons sur moins de mille personnes et à conclure que 50% des gens qui votent Mélenchon préfèrent le sexe à mal ou ont les yeux bleus c'est vrai je n'invente rien c'est dans des magazines on a envie chacun s'est comprendu c'est un peu pour les collègues il n'y a pas de plus tellement parce qu'ils arrivent de dire il y a 6% et finalement on se rend compte que l'échantillon il n'y avait que 5 personnes et on nous dit que ces 5 personnes il y en a 2 qui ont moins de 25 ans c'est absolument ridicule mais ça on ne parle jamais de ce 3D qui est quand on fait des carottages pour construire le nombre de carottes est déterminé par la géographie et la géologie les gens qui font des sondages ils savent ce qu'ils font sinon ils vont faire une construction qui ne va c'est pas si on est au syndicat des architectes il y en a qui savent mieux plus moins de mais bon c'est un certain nombre de carottes la carte géologique le nombre de sondages mais ça repose sur une donnée un peu scientifique ou technique mais là pour les sondages d'opinion qui est justement fabrique l'opinion fabrique l'opinion je veux dire c'est les prophéties auto-réalisatrices c'est ces fameux sondages donc quand on dit on peut rien faire si on peut sans arrêt être nombreux à contester et la semaine dernière justement la conférencière Lucie nous parlait de l'importance de chacun un vie de demande entière un chemin et ça ressemble un peu à la fin de prononcer ce mot mais un égrigore où finalement on est tellement nombreux à penser cette chose dans l'humanité que ça devient c'est un truc qui devient et là le sondage est plus ou plus sur terre mais si on est nombreux à contester toutes ces bonnes trucs qu'on le balance peut-être que ça n'appelera plus de la même façon merci votre question en fait empiète sur les sciences sociales et relève plus des sciences sociales à mon avis que des mathématiques mais d'un point de vue mathématique c'est celui que je connais un peu plus je peux vous répondre par exemple pourquoi un sondage sur 1000 personnes à condition qu'il soit représentatif et là je ne parle pas forcément d'un sondage politique vous avez fait la distinction et je suis d'accord avec vous il y a une distinction à faire donc pourquoi un sondage sur 1000 personnes seulement ben oui c'est étonnant mais un sondage sur 1000 personnes peut donner finalement le résultat d'une élection le résultat correctement les sondages qui sont sortis des urnes comme on dit sont faits sur très très peu de bureaux de vote et pourtant on a l'estimation convenable donc là il n'y a plus les biais de mensonges etc il y a juste le sondage c'est à dire la façon d'extraire sur un petit échantillon et en effet c'était étonnant que sur 1000 personnes on ait une bonne représentation ce que je peux vous dire c'est que les formules mathématiques donnent la réponse scientifique à ça c'est à dire disent par exemple un sondage sur 4000 personnes toutes choses égales par ailleurs et c'est à dire voilà sur le même genre de population testée un sondage sur 4000 personnes est deux fois plus précis qu'un sondage sur 1000 personnes mais quatre fois plus coûteux sans doute voilà donc il y a des choix à faire au niveau des instituts de sondage sur le nombre de personnes testées on est bien d'accord qu'un sondage sur 10-20 personnes n'a aucune signification du genre telle crème anti-rides testée sur 20 femmes mais ça vous le voyez enfin 20 personnes pas 20 femmes enfin vous voyez 20 personnes c'est écrit en tout petit en dessous bon ça a évidemment très peu de valeur informative quoi bon voilà mais il me faudrait tu m'invites encore l'année prochaine et je fais une conférence complète sur la courbe de Gauss les sondages etc de façon plus détaillée à propos de poissons et de Fukushima vous savez qu'il y a à Marseille la station d'épuration de Saint-Marne-Amet il y a un truitomètre qui permet de mesurer la qualité de l'eau qui est dans vos robinets donc il n'y a pas besoin d'aller si loin et ce sont des sondages in situ on utilise le vivant les truites semble-t-il sont un poisson extrêmement sensible à la pollution et dès que les laboratoires observent qu'il y a trop de truites et qu'il se porte mal ils essaient d'en comprendre les causes et de régler la qualité de l'eau donc je crois que les sondages on nous parle trop de sondages politiques et c'est vrai que ça ça a tendance à agacer tout le monde mais il y a plein de sondages comme le disait Martine qui sont particulièrement utiles et efficaces pour faire avancer des choses parce qu'on ne peut pas comme le disait Martine on ne peut pas observer des tranches de population trop importantes on peut envisager de faire des sondages sur 100 000 mais ils n'ont pas beaucoup plus d'efficacité que des sondages sur 800 personnes qui sont les sondages les plus utilisés mais bon ce n'est pas à moi de faire les conférences je suis juste en train vas-y de recherche on est passé à 240 millions de masses quand on est un français moyen on se dit 240 millions c'est 6 fois la population ça paraît ridicule parce qu'il en parlait 3 milliards et quand on a commandé 95 millions de doses le ministère moi j'ai rigolé mais aujourd'hui je ne rigole pas parce que peut-être que cette précaution en l'époque de Barzac c'était un peu de sa collègue pas chaud vous avez fait cette commande peut-être qu'aujourd'hui je ne le regarde pas de la même manière et donc quand on est comme ça un individu et qu'on a un gros chiffre qui est balancé c'est pas le but on peut avoir le but on peut avoir l'état mais comment on fait pour bien comprendre que ce qu'on nous explique est à la fois possible ou impossible réel ou pas réel moi les 3 milliards de masques il est fallu et les blouses on avait dit à monsieur des blouses des blouses en papier est-ce nécessaire pour soigner à l'hôpital non c'est important que ça a fait défaut qu'il y a eu qu'il y a eu de la vague voilà donc quand on est un individu et qu'on a ces chiffres qui nous sommes réalisés c'est un moment plus calme pour tout apprécier et peut-être pas trop répondre rapidement balancer sur Facebook son avis comme étant l'avis du spécialiste du spécialiste et en fait d'appeler plus et s'appeler soi-même parce qu'en fait quel repère on a pour être dans la dans le bon doute mais aussi dans une certaine sérénité parce que trop de doute aussi ça peut être bloquant pour qu'un pays fonctionne il faut aussi qu'il y ait un peu d'utopie un peu de rêve un peu d'ambition quelque chose irréalisable comme à réaliser mais après sur quelle base vous avez vu c'est quand même un rôle de paradoxe moi ça me c'est pas le point que je réponds je considère que les médias ont une grande part de responsabilité Martine en a un tout petit peu parlé tout à l'heure mais on a vu trop de journalistes sportifs de s'inventer spécialistes de l'épidémie spécialistes médicaux prenons des positions extrêmement tranchées extrêmement péremptoires j'ai envie qu'on croit ça dans la figure à longueur de journée alors après il y a peut-être aussi besoin comme le disait Martine d'écouter plutôt France Culture plutôt que de lire France ce soir je crois après ou écouter le matin mais c'est un peu tôt les conférences du collège de France c'est à 5h30 mais je vous invite à les écouter parce qu'on y entend souvent de très 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 belles conférences j'ai la chance de me lever tôt donc je ne fais pas d'effort et j'en profite mais voilà je crois qu'il y a des endroits où on peut s'informer de manière à peu près objective et puis après il y a besoin de faire son opinion et de garder son livre en rythme et quand on ne comprend pas c'est d'aller fouiller l'information c'est de la démarche individuelle malheureusement il n'y a pas d'autre solution même lorsqu'on écoute des conférenciers invités par l'université populaire moi je ne suis pas sûr qu'ils aient complètement raison même s'ils sont tout à fait sincères, honnêtes et bienveillants mais peut-être que ce que Martine nous a dit ce soir dans deux ans nous dira des choses complètement différentes peut-être c'est ça le doute Martine parce que la famille devise le je 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 Merci.